... ... Le président de l'Assemblée nationale, M. Secker-Escobagne, la présidente du Conseil économique, social et environnemental, le médiateur de la République, l'opposition comme PDS, PASTEF, Réoun, nous sommes tous les présidents de la République et le ministère de Cheikh Omar Han depuis le début. Les journalistes, aujourd'hui, vous êtes en mesure d'être là pour parler de tous les étudiants, parce que tellement on a assez fait de conférences de presse, de points de presse et de marches de manifestations. Maintenant, les fiches de l'Assemblée nationale, nous tous les savons. Les étudiants, les étudiants et les bacheliers non-orientés n'ont pas vu le ministre, le ministre de Cheikh Omar Han, le directeur de cabinet. Ce qui veut dire qu'on est tous prêts à tout pour sacrifier notre avenir. C'est ce qui veut dire qu'on est d'accord aujourd'hui. Pour vous dire que les étudiants de l'Assemblée nationale, c'est que l'Escobagne, c'est que l'Escobagne, vous ne pouvez pas reprendre le 1er septembre. C'est ce qui veut dire que l'Escobagne, c'est une force. Si vous êtes en train de se faire, il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Vous pouvez venir et vous pouvez utiliser toutes les journées. Vu que la force n'est en train, vous pouvez reprendre le 1er. C'est ce qui veut dire que l'Escobagne. Il n'a pas de nombreuses étudiants. Il n'a pas de nombreuses étudiants. Il n'a pas de 400 étudiants. Ils ont des bachelors de manière brièvement. Ils ont des bachelors parce qu'ils ne sont pas les orientés. ils ont du pain. Le premier tour se déploie d'une mansion. Ils ont du pain au bachelors alors qu'Escobagne et de se réparer. Il n'y a pas d'une installation sans leur explication. Les étudiants sont préventionnés. Ils ont des réouvertures du 1er septembre. Mais ils ont des misunderstanding. Il ne faut pas avoir plus d'un point. Les des bachelors sont préventionnés. Ce sont des bachelors de tout. Ils ont des bachelors ainsi qu'ils sont réunies. Le président de la république avait pris une décision. Le Conseil des ministres a dit à ce qu'il a orienté tous les bacheliers. Aujourd'hui, il a commencé à faire des bacheliers. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Avec tous les sacrifices qu'il a fait, il n'y a pas d'orienter. Et en plus, il faut que les gens puissent faire des retards. Ils doivent attendre 2019 pour qu'ils ne prennent pas une promotion. Mais il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Aujourd'hui, ils ne prennent pas de temps. Mais nous sommes dans quel pays? Dans un pays où les fils des politiciens, les fils des dirigeants, ne sont plus respectés que les fils des enfants. Nous ne pouvons pas l'accepter. Maintenant, il y a des discours. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de temps. Il y a des conférences de presse. Le vendredi, le plus tard, nous allons parler de l'hiver. Nous tenons l'opinion nationale et internationale. Nous tenons les parents d'élèves à témoin. Nous tenons nos autres camarades étudiants. Ce sont les autres universités. Les universités de l'Université de la Gigan-Short, Cheikh Anto Diop, Gasson Berger, Thiers, tous les autres. Nous tenons le syndicat des enseignants. De l'enseignement supérieur à témoin. C'est-à-dire qu'il y a des enfants depuis des mois. Nous tenons les autorités. Nous connaissons les problèmes. Mais nous n'avons pas d'entendre. Les gens ne sont pas intérieurs. En tant que la personne a interdividu. Les ressemblements. Les gens sont intérieurs. Les gens s'intéressent. Et tout ce qui est en plus. Est-ce que le virus est le plus dangereux? Le virus est le plus dangereux? Il y a l'avenir de plus de 60 000 éditions qui sont en jeu. C'est la question que je vous pose. Maintenant, si nous voulons parler d'une personne, 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 d'une personne. Donc, nous devons parler. Nous devons parler pour cela. Vendredi, nous donnons rendez-vous à tous les étudiants de ces différentes organisations, non seulement, mais aussi à tous les étudiants des différentes universités. Ils veulent porter, ils veulent solidaires à notre combat citoyen et noble. Ils veulent vendre des différents organisations, mais nous, tous, nous donnons rendez-vous à ces sièges de sonatel. Plus précisément, CZUVF, Université Virtuelle du Sénégal, pour porter le combat de toutes ces organisations. Vous savez, nous avons mis des lettres d'information depuis lundi passé. Aujourd'hui, les camarades, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, gendarmerie de foire, ils ont dit, enquête de routine. Donc, enquête et n'yank enquête, ils ont dit, autorité. Vendredi, ce qui est, c'est qu'on est donné, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont dit, qui ont dit, qu'ils ont dit, qu'ils ont dit, qu'ils ont dit, qu'ils ont dit. Cela n'est pas, vous le voyez. Ce n'est qu'il n'y a pas d'économie pour les étudiants, pour les réunir des étudiants. Non seulement pour l'avenir, mais aussi pour l'avenir des générations qui vont venir. Parce que les bacheliers non-orientés, si on ne l'a pas arrêté, ils n'ont pas les bacheliers orientés. Donc ils n'ont pas arrêté les bacheliers, parce que les bacheliers n'ont pas les bacheliers orientés, alors que c'est une université, parce qu'ils n'ont pas les bacheliers dans le privé et qu'ils n'ont pas les bacheliers. C'est ce qui est le plus important, nous n'avons pas l'économie du Sénégal, mais aussi au-delà de vendredi, ils vont venir au ministère la semaine prochaine. Ils vont venir, ils n'ont pas les bacheliers, et ils n'ont pas les bacheliers. Tant que Cheikh Omar Aane, qui est en train d'enseignement supérieur, nous allons parler de son avenir. Il est comme les bacheliers, les bacheliers, les bacheliers, les bacheliers. Et nous, nous avons le salaire, nous n'avons pas le salaire, nous n'avons pas le salaire, nous n'avons pas le salaire. Les bacheliers de Sénégal, à travers nos impôts, nos ressources naturelles, ils ont pris le salaire. Ils ont l'alimenté tous, donc il a le droit de nous respecter. Nous respectons. Maintenant, nous réclamons de manière directe, de manière très objective. C'est-à-dire, très objective du moins, sa démission. Parce qu'on ne peut pas poser avec un ministre de Bougamandène, il n'a pas le sens à l'écoute. Le Front National, pour le projet des étudiants du Sénégal, composé par les bacheliers non-orientés, qui sont au nombre de plus de 1848 bacheliers, composé par les étudiants de l'ISOP de Djam Ndiaye, composé par les plus de 40 000 étudiants du privé, composé par plus de 1 125 étudiants de l'ISOP, déclarés non-éligibles, qui ne peuvent pas les mettre sur une machine, composé par les étudiants victimes d'une escuroquerie d'Afro-Canada, nous tous, nous réclamons le départ de Cheikh Omar Han. C'est ce que tu sais, depuis le début de l'année, depuis le début de 9 mois, nous l'avons dit, il n'a pas le sens de l'écoute et il préfère rester dans son milieu. Donc, nous l'avons dit, nous le portons, nous l'avons dit, à un rendez-vous à un Sénégal, nous l'avons dit, nous devons être armés, 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 donc, si nous l'avons de l'épée, les politiques ont des conséquences, c'est qu'on a des décisions, et le ministère, nous devons endosser, c'est ce qui est le responsable de l'hérité. de l'érité.